Bonjour, dans cette vidéo nous allons donc voir le deuxième test qui appartient à la famille des comparaisons de moyenne, donc une quali avec une quantitative, c'est donc les ANOVA. Alors le principe est le même que les T-tests, c'est donc une quantitative, on va regarder plusieurs groupes, comparer la moyenne de plusieurs groupes, mais dans le cas des ANOVA, on va l'utiliser quand la qualitative a plus de deux modalités. Donc on a plusieurs techniques d'analyse of variance, et nous ce qu'on va faire c'est la première, c'est-à-dire la one way ANOVA. On clique dessus, vous voyez l'interface qui va apparaître ici. Donc c'est le même principe que les comparaisons de moyenne, les T-tests, sauf que la qualitative a plusieurs modalités. Donc là par exemple, nous allons regarder, je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir, par exemple, statut familial, on a plusieurs modalités. Est-ce que finalement l'âge moyen des différents statuts familial est différent ? Donc là encore, le test, vous le voyez, le test principal est ici. On va regarder certains aspects, on va aller prendre les descriptive plots, qui vont nous montrer visuellement à quoi ça ressemble, la descriptive table qui va nous donner les moyennes de chacun des groupes, et finalement le test d'égalité des variances, equality of variances. Et on va cliquer sur ces deux-là. Voilà, c'est correctement configuré. Alors, comment on lit tout ça ? Même principe, il y a deux formules en fonction de si les variances des différents sous-groupes de chacune des modalités sont égales ou non égales. Donc, première chose, faire le test de Leven. Là, c'est la même règle de décision que dans l'auti-test. Si c'est supérieur à 0,05, alors les variances sont égales et on regarde le ficheur. Si par contre, c'est inférieur à 0,05, alors on regarde le wedge. Dans notre cas, c'est supérieur au seuil des 5%. Donc, on regarde la statistique de Fischer. Le test est significatif au seuil des 5%, 0,05. Il y a donc une chance sur mille, finalement, de se tromper en disant que les moyennes des différents groupes, en l'occurrence ici, célibataires, mariés, paxés ou veufs, sont différentes. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? Après, pour conclure, finalement, on va pouvoir regarder les barres d'effet. Et là, c'est assez simple. Donc, on voit que veufs, finalement, ça englobe plusieurs barres d'erreur. Donc, ce n'est pas vraiment différent de ces deux-là. Ces deux-là, elles ne sont pas chevauchées, donc elles sont différentes. Et celles-là, elles ne chevauchent nulle part, donc elles sont différentes aussi. Donc, en gros, les célibataires sont plus jeunes que les mariés. Finalement, c'est les plus vieux. Et les paxés, c'est une espèce de tranche intermédiaire entre 35 et 40 ans. Et les veufs, par contre, ça peut aller finalement d'un petit peu tous les âges. Voilà. Alors, on peut le refaire avec une autre variable qu'on pourrait avoir. Par exemple, la CSP ou... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Est-ce qu'en fonction des types d'accompagnants, les gens vont voir plus ou moins de matchs ? Alors, les différentes modalités de réponse qu'on a, c'est ce que j'y vais en ami, en famille, entre collègues, tout seul, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas cité ou avec une club de supporters. Même mécanisme. Ici, on est à 0,370. Donc, c'est supérieur au seuil des 5%, 0,05. Donc, on regarde le score de Fischer. On voit que la probabilité est supérieure à 0,05. En fait, 11%, hein. Donc, il n'y a pas de lien entre le fait de venir avec des amis et le nombre de matchs qu'on peut regarder. Voilà. Malgré le fait que les moyennes soient quand même assez différentes les unes des autres, ça va certainement être confirmé. Vous voyez, les barres d'erreur se chevauchent toutes. Et à partir du moment où les barres d'erreur se chevauchent, il est très probable, finalement, qu'il n'y ait pas de différence significative au sens statistique du terme entre les groupes. Voilà. Vous savez tout sur les ANOVA. Bon courage et il faut pratiquer.